je me trouve avec anthony à l'école 42 qui travaille pour la société suisse borg qui donc vous l'aurez compris dans le nom vient de suisse tout à fait donc société qui avait à l'origine deux fondateurs aujourd'hui vous êtes une quarantaine de personnes vous continuez à recrutez encore on recrute toujours d'ailleurs si vous êtes un scala développeur on recrute beaucoup de scala développeurs donc vous êtes les bienvenus d'accord donc votre but c'est scale 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 en tout cas en nombre de personnes et puis conquérir le monde ou là vous êtes quand même à une taille qui vous convient pour l'année fin 2018 début 2019 alors on cherche bien évidemment toujours à scaler on a un projet qui est relativement ambitieux et en plus de ça on a des équipes donc au canada à à tokyo et à londres et le headquarter en suisse et effectivement on souhaite scaler la team on a un double challenge en fait on scale à la fois notre team et une partie des activités qui sont qui sont déléguées au sein de notre communauté puisque c'est un des buts aussi enfin une des raisons pour laquelle on a créé suisse borg c'est avoir un concept de DAO donc de decentralized autonomous organization et de compter sur notre communauté pour se développer d'accord tu me racontais tout à l'heure que et ça c'est pas commun au niveau de la gestion de la communauté vous misez vachement sur reddit ce qui est quand même parce que dans la dans la crypto clairement tout le monde est sur télégramme discorde alors il ya aussi du reddit clairement moi quand je prépare le crypto live je vais voir aussi des news sur reddit c'est là que c'est le plus frais avant que ça donne mais vous particulièrement vous avez en plus un espèce de système de points de fidélité tout à fait alors on a appelé ça un swam intelligence programme la swam intelligence en deux mots c'est comment on peut à partir de résultats individuels faire émerger une intelligence supérieure et ça rejoint cette notion de communauté donc peut-être que plus ensemble on va plus loin et c'était notre notre idée initiale et c'est vrai qu'on aime bien la plateforme reddit puisque même si c'est pas la plus sexy on va dire visuellement c'est une plateforme qui permet d'avoir un système de comptabilité interne qui permet de mesurer qu'elles sont enfin qui permet de mesurer l'activité d'un membre de la communauté avec des ce qu'on appelle des car ma pointe et on a associé à un système donc de reward avec ses car ma pointe donc les membres de la communauté qui sont très actifs enfin qui sont plus actifs et on a un poste qui explique très bien ça reçoivent mensuellement un reward qu'est ce que tu pourrais dire aux gens là qui sont donc on est début décembre 2018 aux gens qui voient le bitcoin tomber gentiment mais sûrement vers les 3000 euros alors qu'on était à 19000 l'an dernier pour les sécuriser sur le côté technologie blog chaîne par rapport à cours du bitcoin pour vraiment décorer les deux avec vraiment c'est ce focus qu'on voit sur toutes les conférences parisiennes sur les user case donc sur les cas d'usage concret et réel de la blog chaîne pour vraiment essayer de les décorréler de ce sacro saint cours du bitcoin dont les médias ne parle que de ça finalement dans les médias grand public donc donc quel est ton avis là dessus pour sécuriser les gens qui ont envie de s'intéresser à la crypto monnaie à la blog chaîne et pas seulement de voir passer ce petit cours du bitcoin dans les médias mainstream alors c'est vrai que bon déjà dans l'absolu 3000 dollars quand on regarde quand on s'éloigne un peu plus et qu'on reprend le cours du bitcoin au début de la ligne 2017 qui était plutôt aux alentours des 450 dollars ça reste une performance on va dire honnête pour un investissement sur deux ans donc ça c'est un point donc la performance est toujours relatif au télescope enfin la période de temps sur laquelle on regarde néanmoins je dirais que c'est vrai que ça c'est une vision très financière donc à le prix lui-même du bitcoin c'est vrai qui est relativement décevant cette année mais malgré tout la technologie est bonne et je dirais peut-être qu'aussi ces révélateurs du télescopage entre on va dire l'afflux d'informations qu'on ait eu le au milieu de l'année dernière à la fin de l'année dernière et quelque part juste je veux dire on n'a jamais aussi vu des cas d'application comme tu le rappelais dans la blockchain donc les entreprises se mettent en marche les institutions se mettent en marche il ya plus en plus de projets qui se mettent en marche aussi mais après ça se télescope avec la réalité du développement comme tu le sais puisque tu viens d'un milieu technologique les projets mettent du temps à se développer quand on veut développer quelque chose qui est solide ça prend énormément de temps enfin ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine donc j'irais c'est peut-être un rattrapage entre la réalité de développer quelque chose qui peut se caler pour le futur et puis le l'euphorie du moment d'investir malgré tout voilà la technologie est bonne et puis si je reviens donc dans l'aspect financier en lui-même c'est souvent dans ces moments là je sais que personne doit acheter qu'on sait au plus bas et tout le monde va chier qu'on sait au plus haut mais la réalité c'est que généralement quand il ya des asséchements de liquidités comme on voit aujourd'hui donc très peu d'acheteurs c'est souvent le moment où il ya des opportunités et je pense qu'un bon exemple qu'on a eu ces dix dernières années c'est par exemple immobilier en floride qui tombait à des plus bas qui était potentiellement ridicule puisqu'on a des maisons qui se vendaient moins cher que les matériaux pour les construire et voilà aujourd'hui il ya un effet de rattrapage donc tout dépend le bien sûr je veux pas donner de conseils d'investissement et appartient à chacun de faire sa propre idée mais néanmoins c'est aussi dans ces moments là quand on a quand on est confortable sur le résident de temps est confortable dans ce qu'on investit et la technologie de la blockchain est là pour rester c'est certain vous chez suisse bord vous adressez aux particuliers comme comme une entreprise ticket d'entrée minimum un euro un euro donc je pense que l'accessible accessible à tout le monde disponible uniquement site web ou en application mobile alors le notre objectif puisque au sein de la communauté les décisions qu'on prend notamment en termes technologiques sont votées directement par la coq par notre communauté donc on a fait une issue comme je te le disais on a levé 50 millions il ya 25 personnes 25 mille personnes qui ont participé donc au sein de cette communauté qui est de 25 mille personnes on a fait un vote pour savoir s'il était préférable qu'on développe notre application sur mobile ou sur web et c'est le mobile qui a triomphé donc on est en plein de développement mobile c'est pas là c'est moins simple que du web mais néanmoins on pense que effectivement c'était assez juste ok je suppose que vous attendez 2019 les les fonds institutionnels rentrent est ce que vous vous allez bénéficier de l'effet à bak kt fin janvier nasdaq et compagnie ou des etf ou pas du tout ce gros argent qui va faire exploser le market cap mondial qui est en train de frôler avec les uniquement les 100 milliards on était à 200 milliards il ya un mois on était à beaucoup plus il ya un an vous vous attendez cette manne vous pouvez tranquillement vivre avec votre première levée de fonds toute l'année 2019 si rien ne se passe en 2019 selon toi comme moi je pense que ce sera pas le cas oui voilà alors je pense qu'il ya deux choses d'un point de vue swissborg comme je le rappelais on a levé 50 millions effectivement il ya une partie de la trésorerie qu'on a gardé en crypto donc on a un peu moins aujourd'hui mais malgré tout on a on va dire on fait partie des gens qui viennent de l'investissement donc on a une certaine approche ici de à la fois de la gestion de projets de la trésorerie on a on capitalise sur des connaissances de marché pour gérer la trésorerie et dj donc c'est protéger capital lorsque lorsqu'on sent que le marché va baisser et c'est pas une chance certaine mais pour l'instant c'est pas trop trompé et puis après on a une approche aussi en fonction de l'argent qui est dépensé chaque mois pour mener le projet à bien donc nous on n'est pas inquiets à ce niveau là effectivement si on avait un afflux institutionnel d'argent peut-être que ça permettrait de repropulser le marché puisque le 100 milliards d'un point de vue institutionnel c'est relativement faible la market cap de facebook est bien supérieure à ce niveau là elle même néanmoins après là on part dans d'autres dans d'autres sujets mais quand on regarde le marché traditionnel aujourd'hui il est en difficulté aussi alors ça va sûrement conditionner aussi ou peut-être retarder le les développements à ce niveau et peut-être que les institutionnels on trompera l'année prochaine parce qu'on est peut-être à l'autre d'une crise mais en revanche ça peut être alimenté un ça m'a eu aussi pour le bitcoin également si on a à nouveau une crise de conviance sur les banques et c'est surtout moi moi je regarde ça d'un oeil très curieux et intrigue très bien on va s'arrêter là pour cette interview je vous invite à aller voir le site web de suisse bord que je vous incluse ici non c'était pas un serrage de nom c'est un effet comme ça pour le montage tu vois je l'inclus je l'enlève je l'inclus je l'enlève et puis voilà mettez un petit pouce bleu si ce style d'interview comme ça vous plaît n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire que je transmettrai bien évidemment on se retrouve approché très prochainement pour un clip to live ou une prochaine interview je vous remercie